Bonjour à tous, du coup je m'appelle Ronan, j'ai beaucoup de choses à dire donc je vais me présenter très vite fait. Je viens pas du monde blockchain, je viens du monde de la sécurité informatique, il y a plein de spécialités dans la sécurité informatique donc la mienne c'est ce qu'on appelle l'analyse de la menace donc en gros si vous voyez Sherlock Holmes qui à partir d'un cheveu sur le sol est capable de dire c'est un mec qui était grand et puis qui a mangé un sandwich c'était à peu près mon boulot mais avec des traces informatiques et voilà et donc du coup d'un point de vue blockchain je suis un petit peu vieux jeu donc moi je me suis resté bloqué à bitcoin et NFT la défi c'est un petit peu de la magie noire pour moi mais je me suis intéressé puisque il y a un de mes groupes préférés qui s'est attaqué à Axie Infinity dont vous avez peut-être entendu parler et donc le but c'est de vous expliquer un petit peu ce hack et surtout qui est-ce qu'il y a derrière etc et en fait la menace qui pèse vraiment sur le monde de la blockchain. Donc Axie Infinity c'est un play to earn où en gros c'est un Tamagotchi ou un Pokémon version d'aujourd'hui. On commence, on a des Ethereum, on a du fiat, on doit s'acheter trois Axie et à partir de ça ça nous fait nos trois premiers Pokémon et puis on peut rencontrer et combattre les autres gens. Et donc du coup il y a tout un écosystème de coins, enfin de tokens et d'NFT derrière qui permettent soit de payer des transactions pour récupérer le tout en crypto plus classique Ethereum ou Stablecoin ou alors le récupérer en cash et aussi pour pouvoir les utiliser dans le jeu donc notamment se faire s'accoupler les Axies qui sont des NFT et de créer des nouveaux NFT. Donc Axie Infinity a eu pas mal de traction ces dernières années, donc notamment durant la période automne 2021. Donc ils ont tout un écosystème aussi de marketplace, ils ont un DEX privé, un échange décentralisé et on peut faire du withdrawal au travers d'un bridge qui s'appelle le Ronin Network. Ils avaient quelques tout petits partenariats avec Binance etc qui permettaient de récupérer directement les fonds depuis un exchanger, sinon il fallait passer par un bridge. Et donc victime de leur succès, Patatra, le 29 mars 2022, ils se sont fait voler 173 600 Ethereum et 25 millions d'USDC. Donc quand on voit ça, on fait gloups, ça fait beaucoup, ça fait environ 600 millions d'euros, de dollars en équivalent. Et donc voilà, déjà là on s'arrête un petit peu, même si on n'est pas du monde blockchain, on se dit oula, quel genre de criminel il y a derrière ? Ah oui, parce que du coup j'ai pas dit, je suis ingénieur télécom et j'ai un master d'eau en sciences criminelles, donc moi tous les trucs criminels ça m'intéresse. Dès qu'il y a beaucoup de volumes d'argent qui disparaissent, ça m'intéresse. Et donc déjà bon, on s'arrête pour regarder et puis là on regarde le blog de Ronin et ils disent « Le FBI a attribué le piratage à la Corée du Nord, un des groupes de pirates de la Corée du Nord ». Donc là pour les gens qui ne sont pas du monde de la cybersécurité, ils sont en train de se dire « Non mais attendez, les mecs ils n'arrivent pas à nourrir leur population, ils font des fusées qui volettent un petit peu et c'est eux qui arrivent à faire des piratages assez monstrueux ». Bah ouais, bienvenue dans le monde du cyberespace où des petits peuvent attaquer des très gros et faire énormément de mal. Et du coup c'est justement le cœur un petit peu de cette présentation, c'est de vous présenter en fait toute l'évolution du cyber nord-coréen depuis les années 90. Les mecs, nous on était encore à jouer avec nos mini-tels qu'eux, ils avaient déjà compris où ça se passait et ensuite tout le shift qu'il y a eu et pourquoi sur les crypto-monnaies. Donc la petite punchline c'est la crypto n'est qu'une victime, le piratage n'est qu'un moyen, l'argent n'est qu'une nécessité, derrière il y a un enjeu vraiment stratégique étatique et comme ça peut être le cas quand il y a des grosses opérations comme ça gérées par des États. Donc pour refaire un petit panorama de la Corée du Nord, donc en fait la Corée du Nord elle s'est créée en gros après une révolution soviétique en 1948, il y a eu la fameuse guerre de Corée, les accords du 50e ou 53e parallèle, etc. Donc ce qui fait que la République communiste était toute jeune en 1953 à la fin de la guerre et assez vite du coup la diplomatie américaine s'en est mêlée à gros coups de bombes atomiques en disant écoutez les gars si vous bougez trop on va vous atomiser en fait. Donc à partir de là ils ont assez vite compris que pour avoir une survie dans le monde qui se dessinait, le monde de la guerre froide à l'époque, il fallait eux aussi qu'ils construisent des bombes nucléaires. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu une bombe nucléaire en photo, donc en fait ça ressemble à ça. Donc vous, vous ne connaissez que la tête du champignon en fait, mais en fait c'est avant tout de l'informatique. Donc voilà quand vous prenez des missiles en fait, ça fait des courbes et tous les calculs mathématiques sur les courbes on sait que c'est extrêmement compliqué. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'intéressent au développement du jeu vidéo. Tout ce qui est en fait le principe de CPU versus GPU, c'est justement la capacité à faire des calculs non linéaires. Donc en fait il faut d'énormes capacités en informatique pour faire du nucléaire et donc toute puissance nucléaire est forcément une puissance informatique. Donc eux ils ont commencé avec des énormes PC comme ça. Donc c'est un vrai PC pour envoyer des missiles nucléaires américains. Donc dès 1965, les Nord-Coréens ont réussi à créer leur premier ordinateur avec des ingénieurs formés par les Français, Cocorico, comme quoi on n'est pas mauvais en tout, en informatique. Et donc ils peuvent commencer leur recherche nucléaire et à partir de là ça commence à s'emballer. Donc ils arrivent à créer un premier réacteur nucléaire en 1980 où ils enrichissent du plutonium et en fait ce sera le plutonium qui sera utilisé durant leur premier essai nucléaire en 2006. En 1984, ils créent le Mirim College, donc en fait spécialisé dans la guerre automatisée. Donc quand on voit les robots tueurs, enfin les drones, etc. avec des pistolets, enfin des trucs automatiques sur le... Comment on appelle ça ? Les autres démilitarisés, mais en fait tout ça vient de là et dès les années 80. Et en fait, ils forment une centaine de diplômés par an en guerre électronique. Donc là, ce n'est pas ce qu'on va vraiment appeler des pirates informatiques. Eux, c'est des pirates des ondes électromagnétiques. En 1990, ils créent un centre de, entre guillemets, R&D. Ils font surtout aller chercher la R&D à l'extérieur de leurs frontières. Et du coup, en 1994, ils prennent 15 militaires informaticiens et ils les envoient à l'Académie militaire de Pékin. Et en fait, quand ils reviennent, ces officiers-là créent le premier bureau de renseignement extérieur, donc un peu l'équivalent de la DGSE ou de la CIA chez eux. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc en fait, avant, ils avaient plein de petites unités clandestines disséminées et ils ont recréé le RGB, le GRB, pardon, basé sur le modèle du KGB soviétique. Donc, une énorme maison qui va absolument tout gérer. Et ce qui est super intéressant, d'un point de vue, on va dire, geek informaticiens, c'est qu'ils ont créé leur service extérieur à partir du cyber, en fait, à partir d'informaticiens. Donc, à partir de là, je vous ai dit, ils forment des gens sans parents, etc. On est dans les années 90, ça fait 30 ans. Et donc, en fait, c'est quelque chose, quand on étudie les groupes de pirates, surtout ceux qui commencent à avoir une longévité, au-delà de 5 ans, 10 ans d'ancienneté, en fait, ce ne sont plus les personnes qui comptent. C'est le groupe. Et du coup, il faut une capacité de recrutement, de faire entrer des nouveaux, éventuellement, comme dans toute entreprise, on prend des juniors, on les fait monter en compétences, etc. Donc, on va voir un peu le parcours d'un pirate informatique en Corée du Nord. Donc, déjà, c'est très communiste, donc la chance est donnée à tout le monde, etc. Donc, l'école est gratuite, universelle, obligatoire, entre 5 et 15 ans. Donc, il y a un an de maternelle, ensuite, il y a 4 ans de primaire, et il y a 6 ans de collège. Et puis ensuite, on retourne à la campagne. Ils revendiquent 100 % de taux d'alphabétisation à 15 ans, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, on se doute qu'ils ne sont pas à zéro non plus. Donc, ce n'est pas forcément l'image que l'on a de la Corée du Nord. Ensuite, dans tout ce lot de gosses nord-coréens, en fait, c'est de l'élitisme pur et simple. Les pirates, et puis ce qui va devenir les futurs diplomates, la future élite, est repérée dès l'école primaire. Donc là, ça permet aussi de sortir un petit peu de l'image du pirate, c'est celui qui n'a pas été à l'école, etc., etc., etc. Non, non, là, il faut être premier de sa classe, il faut que tu sois super bon en maths, il faut que tu sois super bon en sciences appliquées, physique, chimie, langue, etc. À partir de là, dès que vous êtes repérés dès l'école primaire, vous vous êtes mis dans des collèges spéciaux, donc deux collèges spéciaux à Pyongyang. Et à partir de là, vous commencez un cursus avancé en mathématiques et en code. Et vous commencez à participer également à des compétitions internationales. Donc, l'international mathématiques Olympiades, s'il y en a qui connaissent les Olympiades mathématiques, donc en fait, quand vous regardez les classements montiaux, les nord-coréens sont toujours dans le top 5 à se battre avec les Chinois et les Russes, par exemple. Et l'ICPC, donc en fait, c'est une compétition en développement informatique. Et là, c'est pareil, en fait, les gamins au collège battent régulièrement des étudiants du MIT ou autre. Donc, encore, quand vous ressortez dans le top de ce collège-là, vous pouvez rentrer dans une des deux grandes universités informatiques, la Kimchek ou la Kim Il-sung. À partir de là, vous passez trois ans. Donc, il y a deux ans de programmation vraiment avancée, donc vraiment comprendre tous les tenants et aboutissant depuis le matériel jusqu'à l'applicatif de l'ordinateur. Ensuite, vous vous êtes envoyé un an en échange leur Erasmus à eux en Chine ou en Russie pour apprendre la sécurité offensive. Donc, maintenant qu'ils ont une super bonne connaissance de l'ordinateur, on va leur donner, en fait, un petit peu le déclic pour qu'ils comprennent comment exploiter ça à mon avantage. Et ensuite, il y en a entre 100 et 2500 par an qui rentrent, du coup, dans l'espèce de KGB nord-coréen. Et bon, là, de toute façon, à partir du moment où j'ai dit ça, on est sur des chiffres, ce qu'on appelle des chiffres noirs. On n'est jamais sûr, on a des estimations, on n'a que des ordres de grandeur. Et on estime les effectifs cyber entre 1 000 et 7 000 personnes. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les effectifs officiels de toute la DGSE, donc les services extérieurs français, c'est 7 000 personnes, en gros. Voilà, eux, c'est ça, mais que en cyber. Alors, pendant ce temps-là, parce qu'il se passe des trucs dans le monde à l'extérieur des frontières, donc il y a un certain président américain, George W. Bush Jr., en fait, il y a eu le 11 septembre entre-temps. Donc, ils sont un peu chafouins, les Américains. Et en 2002, durant le discours de l'Union, donc le discours de l'Union, c'est un petit peu comme le discours du Nouvel An de notre président, mais en fait, il faut vraiment montrer les muscles. Parce qu'il faut faire sentir que les chars, ils vont péter. Donc, durant le discours de l'Union, il annonce ce qui est devenu ensuite célèbre, l'axe du mal, Irak, Iran, Corée du Nord. Et l'année d'après, il attaque l'Irak. Donc là, à partir de ce moment-là, les Nord-Coréens ont vraiment commencé à avoir des chocottes et se dire, OK, il faut vraiment qu'on avance sur notre projet nucléaire. Et ils l'ont fait avec, du coup, le premier test nucléaire en 2006. Et puis, on voit ensuite qu'ils en ont refait toujours avec des impacts de plus en plus forts. Donc, en fait, on a une peur exacerbée de l'État nord-coréen. Et en même temps, une fois qu'on fait péter une bombe nucléaire et qu'on ne fait pas partie du Conseil de sécurité de l'Europe, en fait, on a un truc qui s'appelle les sanctions et les embargos. Donc là, on voit un petit peu l'effet que ça donne sur la Russie. Donc, sur un pays qui est encore plus isolé que la Corée du Nord, on imagine que ça les a mis par terre. Donc là, derrière, il faut qu'ils trouvent des thunes. Et là, vous sentez venir voir où la blockchain va trouver sa place. Derrière, en termes de pirates informatiques, c'est pareil, on a toujours l'image un petit peu du mec tout seul dans son garage, etc., etc. Dès qu'on est sur des opérations qui ont la capacité de toucher des grosses entreprises, etc., etc., ce sont des équipes complètes et pas que des équipes de techniciens. Donc là, rien que... Là, c'est qu'une partie. Je vous ai mis quatre des sous-groupes de pirates de la Corée du Nord, parmi les plus connus. Donc, on voit qu'ils ont... Donc, l'année de détection, c'est à partir de quand la communauté sécurité informatique a commencé à les voir et à se douter qu'il y avait une existence. Et derrière, on voit qu'ils ont une séparation extrêmement stricte. Il y en a qui sont spécialisées dans le rançonnage de la Corée du Sud, par exemple. Il y en a d'autres qui vont faire que du vol d'industrie pharmaceutique. Donc là, le dernier, Cérium, en réponse au COVID. Il y en a qui vont faire du vol bancaire. Il y en a qui vont faire de l'espionnage industriel, etc., etc. Et derrière, forcément, c'est énormément d'informations soit qu'il faut avoir sur la victime, soit qu'on capitalise de la victime. Donc, il y a tout un autre ensemble de bureaux qui participent à cette chaîne-là. Bureau 35, c'est information des leaders. Donc, quand on pique des données sur des mouvements de troupes, il faut que le général, tout en haut, il n'est pas forcément aussi technique. Il faut lui faire comprendre tout ce qu'on a volé. Il y a le blanchiment d'argent. Ils ont un bureau dédié là-dedans. Capitalisation de l'espionnage, c'est par exemple, si vous avez volé les plans du dernier missile des Américains, ce n'est pas le pirate qui va savoir est-ce que c'est pertinent ou pas. Il nous faut un expert en balde mystique, etc. Ensuite, il y a l'espionnage humain. Donc, ça, ça va déjà un peu plus toucher, nous, à nos affaires de piratage parce que des fois, les informations, on peut les récupérer sur les réseaux sociaux, sauf que des fois, on ne peut pas. Et donc, de se positionner dans l'hôtel de la personne, aller à une conférence, comme peut-être aujourd'hui, comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, il y a peut-être un nord-coréen du bureau 414, on ne sait jamais. On récupère des informations, on récupère le nom, le prénom de la fille, une photo du chien, peu importe. Et derrière, il y a la manipulation humaine parce que c'est pareil, quand on n'est pas capable de, en général, on ne pirate pas la technologie en premier, on va pirater l'humain, on va le voir avec Axie Infinity. Des fois, par phishing, etc., on n'arrive pas à manipuler la personne. Donc, on va envoyer une vraie personne. Et ensuite, il y a ce que j'ai appelé la collecte clandestine de moyens financiers. En gros, c'est du vol. C'est comment est-ce qu'on extrait le maximum de thunes depuis le monde globalisé. En termes de palmarès célèbre, la première fois où on a vraiment mis en lumière ces opérations cyber d'un point de vue public, c'était en 2014. Vous avez peut-être entendu parler ou même vu le film The Interview de Seth Rogen, qui se passait en Corée du Nord. Bon, visiblement, ils n'auraient pas trop apprécié et ils auraient attaqué Sony pour faire de la vengeance. Plus proche de nos problématiques un peu financières à nous, en fait, en 2016, il y a eu le piratage de la Banque centrale du Bangladesh avec 80 millions d'euros de dollars qui ont été volés. Donc, c'était encore eux. Et à noter qu'en fait, c'est la première fois que le réseau SWIFT, donc le transfert d'argent à terre bancaire, a été piraté. Donc, derrière, voilà, les mecs, en fait, ils sont rentrés sur un PC, ils ont observé comment les opérateurs bancaires faisaient, ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris, et puis un jour, ils sont connectés, ils ont tapé les commandes, enfin, comme vous, vous pouvez faire un transfert bancaire depuis votre interface perso, et puis voilà, c'était fait. Donc, il n'y a pas non plus de magie derrière les piratages. C'est souvent, c'est juste détourner les moyens. Et ensuite, plus proche de nos préoccupations blockchain, il y a par exemple Bitsum, qui était un exchanger, bon, eux, ils ont eu l'honneur de se faire visiter quatre fois par Lazarus. Deux fois, ils se sont fait piquer 7 000, une fois 15 000 et l'autre fois 30 000. Et, 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 les pirates nord-coréens, ils ont été, ils ont été affichés sur le site du FBI. Il y a le Most Wanted, là, vous savez, les trucs de cow-boy un peu. Donc, ça existe toujours chez eux. Et, en fait, ils ont été affichés là. Voilà, donc là, c'était le comble de la gloire, etc. Et puis, c'était la reconnaissance aussi pour l'État. Regardez, on fait partie les meilleurs du monde. On a nos pirates dans le Most Wanted. En termes de crypto, donc, en fait, ils sont relativement, relativement actifs depuis un minima 2017, notamment en termes de ciblage des exchangers. Donc là, en fait, ce que je vous ai mis, c'est que les piratages d'exchangers. Donc, en fait, ils auraient quand même extrait à peu près 2 milliards d'équivalents dollars directement en piratant les exchangers et en vidant les wallets. Donc, ce qui, en termes de piratage d'exchangers et de vol de crypto aux exchangers depuis 2017, c'est à peu près, ils sont responsables de 50 % en montant des vols de piratage. Donc, c'est pour ça quand je vous disais, en fait, que c'est une réelle menace pour le secteur, c'est, enfin, voilà, c'est en termes de vol d'exchangers, ce sont les numéros 1 et ils sont responsables de 50 %. Donc, ensuite, voilà, il ne s'arrête pas que là, on va le voir, ils s'attaquent aussi à des projets comme Axie Infinity, ils s'attaquent aux particuliers, etc. Pour revenir à Axie Infinity, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit, moi, je suis resté bloqué à Bitcoin, donc j'ai essayé de comprendre et de représenter extrêmement simplement, voire peut-être un peu trop, l'environnement Axie Infinity. Donc, en fait, on part du monde réel, du monde fiat. Derrière, on va avoir deux choix pour rentrer dans le monde d'Axie Infinity, donc pouvoir acheter nos trois petits Axies, soit on achète auprès d'un exchanger des crypto-monnaies, donc Ethereum, USDC, et ensuite, on l'envoie à l'adresse d'un smart contract, soit, comme la plupart des gens, en fait, on va utiliser la carte bleue, passer par une rampe et acheter, du coup, des jetons. Donc, tout ça, ensuite, est imagé dans le Ronin Wallet et il y a l'exchangeur décentralisé, donc le Dex Katana, qui fonctionne dans l'univers Axie. Donc là où, en fait, nous, on va s'intéresser et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un autre protocole qui s'est fait pirater, Harmony, exactement la même chose, les bridges, visiblement, c'est une passoire et en fait, c'est entre les deux que ça s'est situé, donc comment ça se passe, en fait, c'est une fois que vous avez vos vrais Ethereum ou vos vrais crypto-monnaies, vous les envoyez à l'adresse du smart contract, ici, ils sont, en gros, mis sous séquestre et ensuite, on vous relise ici une image, donc des Vrapi d'Ethereum, par exemple, où on vous relise l'équivalent dans le monde Axie Infinity et ensuite, quand vous voulez faire le chemin inverse, du coup, vous envoyez, du coup, à partir de votre Ronin Wallet, vous envoyez le montant que vous voulez transformer et de l'autre côté, ça débloque. Donc, ce système, en fait, de transaction, il est géré par des validateurs de transactions et l'algorithme qui est utilisé, ce n'est pas le minage comme dans Bitcoin, c'est la proof of authority. Donc, en fait, c'est, en gros, vous avez une carte d'identité et vous avez un droit de vote qui est associé, pour faire extrêmement simple. Donc, c'est là où, on en parlait un petit peu avant, où le problème de la décentralisation, il faut voir à quel niveau on regarde. Donc, oui, certes, d'un point de vue infra, c'était un peu décentralisé, il y a neuf nœuds validateurs, mais en fait, quand on regarde derrière, il n'y a que deux entités qui contrôlent les neuf. Et donc, en fait, il y avait l'éditeur de Axie Infinity qui avait, du coup, une clé privée, donc en gros, qui avait la carte d'identité pouvant prouver son identité sur quatre dévalidateurs et le reste est communautaire. Et en fait, je vous ai dit qu'Axie Infinity a eu énormément de succès, notamment en décembre. Et puis, je pense que s'il y a des techniciens parmi vous, vous le savez qu'en tant que technicien, des fois, on doit prendre des raccourcis pour faire plaisir au business et au commercial. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé. Ils n'arrivaient pas à suivre le nombre de transactions. Et donc, en fait, ils ont juste, il fallait qu'ils trouvent un shortcut, en fait, pour valider toutes les transactions, le temps d'absorber le flux. Et à partir de là, en fait, la communauté Axidao a filé sa clé privée à Sky Davis, ce qui fait que Sky Davis avait cinq nœuds de validateurs et que c'était la limite pour pouvoir valider une transaction. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé. On a notre petit Kim Boy qui est arrivé. Il a fait un social engineering sur un employé de Sky Davis. De là, il a récupéré les nœuds, enfin, il a pris la main sur les clés privées des validateurs de Sky Davis et puis, en prime, il y en avait un en plus de Axidao, ce qui permettait d'avoir la majorité des voix. Donc, en gros, on a fait une attaque à 51 %. Ils ont forgé une transaction disant « Hey, Smart Contract qui loque l'ensemble des vraies crypto-monnaies de la communauté, moi, je te retire tout. je mets mon gros coup de tampon de chef avec mes cinq nœuds et puis, à partir de là, c'est comme ça qu'on arrive avec 160 000, 13 000 éthérés. Donc, voilà. En résumé, j'espère que je ne dépasse pas trop le temps, les erreurs de Sky Davis. Le premier, c'était un risque dans la conception qui était connu mais qui était non géré. Donc, déjà, en termes de décentralisation, on ne peut pas trop parler que neuf nœuds ce soit vraiment une énorme sécurité surtout quand, en fait, les neuf sont contrôlés par uniquement deux entités. Donc là, en termes de contre-mesure qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont augmenté le seuil de validation de cinq validateurs à huit validateurs. Je crois que fondamentalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, il y a un raccourci temporaire qui a perduré. Donc, en fait, on a mis une petite backdoor pour assumer le flux business et il n'a jamais été révoqué après, en fait. ça veut dire que la communauté AxiDAO qui a donné sa crée privée ne l'a pas changé une fois qu'elle a récupéré la maîtrise, que ça n'a pas été supprimé dans les serveurs, etc. Ensuite, sur les quatre clés de Sky Davis, ça veut dire que les clés privées étaient accessibles sans multi-authentification. On parle quand même du cœur du business d'Axi, de Sky Davis, d'Axi Infinity et en fait, une seule personne pouvait accéder de lui-même au secret. donc on n'est pas sur du double facteur comme vous avec votre banque, un téléphone et puis un mot de passe par exemple. On parle vraiment de multi-authentification où en gros, c'est comme les bombes nucléaires, il faut qu'on soit deux à avoir la clé justement pour réduire les problèmes de manipulation ou de menaces internes. La sensibilisation des employés était visiblement trop faible. Les informaticiens sont tout aussi manipulables et en connaissance de cause puisque c'est mon métier des fois même plus justement comme on connaît la matière, etc. On connaît les attaques, on se considère comme moins sujet aux attaques et on peut faire soit des comportements plus risqués soit on peut tomber dans des panneaux des fois assez hallucinants. Il y a une surveillance des actions extrêmement suspectes qui n'a pas été mise en place. Donc par exemple, retirer l'ensemble des fonds depuis le smart contract, ça n'arrive pas en une seule transaction, ne serait-ce que d'un point de vue logique, ça n'est pas possible puisqu'on a des milliers et des milliers et des milliers de joueurs. Donc il n'y a pas eu de monitoring sur les flux des wallets et derrière, il n'y avait aucune cartographie des risques de l'écosystème et c'est là où par contre, à l'heure des charges, on rentre dans quelque chose d'extrêmement compliqué dans les mondes décentralisés, c'est que du coup, c'est ouvert à tout le monde, ça c'est l'avantage et le problème c'est que c'est ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez parler à des gens bien intentionnés comme à des gens mal intentionnés comme des fois à des amateurs et ce n'est pas vous qui allez être vulnérables, ça va être l'application avec laquelle vous vous êtes interconnecté avec lui qui va être source de vulnérabilité pour vous. Donc tout ça pour rappeler quand même que la blockchain s'est sécurisée, etc. La blockchain s'est sécurisée sur son périmètre, ça résout un problème extrêmement précis et tout ça, les nœuds, les validateurs, les wallets, etc. C'est toujours sur des socles. Un node en dessous, c'est un serveur et un serveur, il faut le patcher, il faut le garder à jour, etc. Donc en fait, toutes les attaques qu'on retrouve dans l'informatique classique, on les retrouve dans la blockchain plus quelques spécificités de la blockchain. Et un des risques les plus importants au-delà du phishing, du malware, etc. c'est le déni. C'est ce qu'on retrouve un petit peu partout en cybersécurité, c'est de dire non mais ça n'arrive qu'aux autres ou alors ils étaient bêtes, ils étaient débiles, oh là là, ils ont oublié une vulnérabilité dans leur code, mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, vous pouvez vous dire moi en tant que particulier, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Moi, je ne suis pas un exchanger, etc. La Corée du Nord ne va jamais s'intéresser à moi, vous êtes dans le déni. Ce que je vous ai présenté, en fait, c'est que, en termes de chiffres, que ce qu'ils ont extrait des exchangers. Derrière, ils ont tout un ensemble de productions de logiciels, notamment de faux logiciels de trading, de fausses plateformes, de faux exchangers, de faux signaux, etc. Tout ça pour récupérer vos clés, vos fonds, etc. Je ne parle même pas de tout ce qui est du coup, rançongiciel, où ils vont demander des rançons contre des bitcoins ou des monéraux, principalement, et tout ce qui est phishing. En fait, vraiment, c'est tout le monde qui est potentiellement menacé par les Kimboys. En termes de conseils universels, je pense que les gens d'après seront beaucoup plus précis, mais c'est exactement la même hygiène que dans l'informatique classique. Ayez des logiciels à jour, utilisez des logiciels réputés. Le petit wallet ou le petit machin sorti de nulle part, faites extrêmement attention, ce qui malheureusement met à mal le discours sur la contribution de la communauté, la décentralisation, etc. En fait, c'est les gens en qui on a déjà confiance, à qui on va faire confiance, malheureusement. La blockchain, ça sécurise extrêmement bien son périmètre. Son périmètre, c'est l'intégrité des données. Le reste, il ne s'en occupe pas. D'un point de vue informatique, il faut continuer à gérer ça de manière classique. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. là, on rentre dans un domaine extrêmement compliqué des cyberattaques en général. C'est ce qu'on appelle l'attribution. Et en plus, le doute peut être d'autant plus permis. En fait, sur Internet, on peut falsifier ses traces, on peut pirater d'un peu partout, etc. Là, en plus, on rajoute le doute où c'est les Américains qui donnent cette attribution et qu'ils ont un intérêt politique à le faire. La preuve, en fait, entre guillemets, tant qu'il passe devant un juge, on ne l'aura jamais. Il reste présumé innocent. Ensuite, il faudrait qu'on en parle probablement des heures pour que j'arrive à convaincre les gens, mais en fait, on peut y arriver. On peut y arriver assez bien. Et donc, en fait, derrière, si on n'a pas de traces informatiques, on a notamment les traces, le fameux proverbe follow the money. Donc, on a les traces financières. Donc, les principes de pseudo-blanchiment, donc en fait, comment les Nord-Coréens essayent de masquer leurs transactions en passant d'une blockchain à une autre. Ils sont extrêmement bien connus. Il y a des boîtes comme Chain Analysis dans le privé qui fournissent des solutions assez incroyables. Donc, on imagine les capacités d'un État comme les États-Unis qui ont à leur service quand même la NSA, ne l'oublions pas. Donc, quand ils veulent, ils peuvent. Ensuite, restera effectivement toujours le doute est-ce que c'est une couleuvre qu'on veut nous faire avaler ou pas derrière. Autant moi, il y a une dizaine d'années sur les attributions faites par les Américains, j'étais extrêmement sceptique, sauf que, en fait, j'ai dû travailler avec durant ma carrière et l'avantage avec les Américains, c'est leur extrêmement grande transparence. en fait, derrière tout avis du Department of Treasury, par exemple, ici, on va avoir un indicateur technique, l'adresse Ethereum, si on va sur le site du FBI, on va avoir un dossier en fait de l'agent du FBI qui a rédigé son enquête avec des éléments techniques, circonstanciels, etc. sont des dossiers assez imbuvables à lire de 50, 100, 150 pages. Mais en fait, quand on reprend bout à bout, on peut arriver à la conclusion que c'est possible. Ensuite, de savoir si c'est vrai, malheureusement, on ne peut pas le garantir. Mais en tout cas, vu ce qui était dit, de ce que j'avais vu un petit peu en amont dans la presse, qui parlait de le pirate, le pirate, le pirate. Une opération comme ça, ensuite avec les mouvements extrêmement précis, extrêmement rapides, on voyait qu'il y avait de la planification, il y avait de l'habitude de tous les différents Ethereum entre des swaps, entre d'autres blockchains, entre des mixeurs, etc. Ce n'est pas un pirate. Derrière, il y a une organisation assez importante. Oui. Non. Après, on va dire, j'étais un peu chafouin quand j'ai dit que c'était des passoires. J'ai dit au début que je n'y connaissais rien. C'est facile de juger. Ensuite, quand même, quand on reprend le nombre d'erreurs faits par Sky Davis, on voit qu'au final, il y avait énormément d'erreurs qui relevaient un peu plus que de l'hygiène informatique, mais qui relevaient de l'hygiène, en tout cas de procédure. À partir du moment où tout est bien, sécurisé, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, c'est une logique criminelle. On veut extraire un maximum d'argent le plus facilement en un minimum de temps. Si on commence à buter sur un problème, s'ils reviennent vers Axie et qu'il y a 100 millions sur le smart contract en estimé, qu'on commence à buter au bout d'une semaine, deux semaines, etc. On se dit, j'abandonne et je vais prendre l'autre à côté qu'il n'y a peut-être que 20 millions, mais en tout cas, je vais le faire en trois jours. Il y a une notion de retour sur investissement qui est extrêmement important chez les criminels. Ce qu'on dit, c'est que le but, ce n'est pas d'être sécurisé à 100 % et c'est impossible, mais c'est d'être plus sécurisé que le voisin. C'est un principe, ce n'est pas forcément une technologie, mais vous connaissez probablement tous ce qu'on appelle le 2FL, l'authentification double facteur, c'est-à-dire que vous validez sur votre téléphone une transaction et en plus, vous avez un mot de passe. Là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit d'avoir deux personnes qui vont valider l'accès à quelque chose. C'est notamment quelque chose qui est extrêmement utilisé, par exemple, sur le réseau Tor, pour ceux qui connaissent, sur les black markets. où, en fait, comme on est entre criminels, il faut éviter qu'il y ait notre copain qui soit plus roublard que nous et qui se barre avec la caisse. Pour éviter ça, on met en place ce qu'on appelle du multi-sig ou du multi-hôte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux clés privées de deux personnes différentes qui soient utilisées pour débloquer le secret. Sans ça, vous n'y avez pas accès. En gros, en termes cryptographes, bouchez-vous les oreilles, si vous avez ici le secret qui est à protéger, c'est une clé privée, et bien du coup, entre guillemets, il faudrait la chiffrer avec deux clés privées appartenant à deux personnes différentes. Ce qui veut dire que vous êtes obligés d'avoir les deux personnes présentes pour accéder ensuite à la clé qui donne accès à l'identité des validateurs dans ce cas-ci. Ou alors, si vous êtes pirate, ça veut dire qu'il faut que vous piratiez deux personnes plutôt qu'une. Toutes les informations que je vous ai données, elles sont disponibles en public sur Internet et c'est 99% de mes sources de travail. C'est des choses qui sont déjà sur Internet. Et je n'ai pas réussi à trouver l'information. Donc en fait, cette manipulation humaine et l'incrimination d'un employé de Sky Davis a été donnée dans le communiqué de Sky Davis quand ils ont expliqué le piratage. Derrière, on n'a pas encore de détails. Peut-être que ça viendra un jour. Mais on ne sait pas quel prétexte ils ont utilisé pour pirater cette personne ni quel était le rôle de cette personne. Parce qu'encore, si c'est un développeur ou un administrateur de nœuds, ça se comprend qu'il ait accès à la clé privée. Si c'était une personne du marketing, dans ce cas-là, si la personne du marketing avait accès à la clé privée, c'est qu'il y a un problème d'autant plus de gestion des droits et des accès et de cloisonnement du réseau. Bonjour à tous. Bonsoir. Du coup, mon profil, très rapidement, pour parler, pour que vous sachiez à peu près qui je suis, je travaille chez Chromia sur un projet qui s'appelle My Neighbor Alice, qui est un play to earn, plutôt un social game. et je travaille sur la partie Solidity, donc sur la partie Smart Contrat. Et non, les bridges ne sont pas toutes des passoires. Ça dépend de ce qu'on fait avec le bridge. Du coup, on va aller rapidement sur un petit rappel sur les Smart Contrats. Donc là, c'est vraiment un rapide rappel. C'est un programme sur la blockchain qui va contrôler des actifs numériques. Donc, il va figer les règles des accords entre deux parties pour un actif numérique ou entre plusieurs parties, peu importe. Mais majoritairement, on a deux grandes normes sur Ethereum, en tout cas ERC20, qui sont des tokens fongibles, comme de l'argent qu'on pourrait diviser un billet de 10 jusqu'à des pièces de 1 euro, ou alors ERC721 qui sont des tokens non fongibles et là, qui ressembleraient plutôt à une œuvre d'art à la Joconde, par exemple, qu'on n'a pas envie de découper en deux. Il y a aussi ERC155, il y a plein d'autres normes, mais je parle des deux plus grandes. L'idée, c'est d'automatiser et de restreindre ces accords-là. On pourrait imager ça, par exemple, quand vous allez voir votre notaire pour acheter une maison, vous passez devant quelqu'un, on va analyser quels étaient les prix de la maison avant, ainsi de suite, et tout ça pourrait être automatisé avec des règles qui sont vraiment posées dans le cadre du contrat. À partir du moment où la personne fournit les ressources, les données en entrée qui sont valides pour ce contrat-là, dans ce cas-là, la personne a le droit d'aller jusqu'au bout de l'action. Ça implique aussi beaucoup de nouveaux paradigmes de développement, forcément, parce qu'on commence à rentrer forcément dans la blockchain et dans un principe de décentralisation. Ça change aussi un peu le paradigme sécuritaire. Pourquoi ? Parce que, comme a pu très bien le présenter avant, on était majoritairement sur de l'attaque dans le monde du Web2, qui va être de l'attaque de la personne, du social engineering, de l'attaque du serveur, de l'installation de Remote Administration Tool via un envoi de mail, par exemple. Vous allez tout simplement ouvrir un Word, on va vous installer un exécutable et avoir accès à votre ordinateur à distance. C'était inventé par les Israéliens avec Dark Comet, notamment à l'époque. Et sinon, de l'accès physique, tout simplement, avoir accès à votre réseau physique peut permettre à quelqu'un, imaginons un Raspberry Pi branché sur votre réseau qui s'amusera à sniffer tout le réseau et ainsi de suite, il a accès physique directement à votre réseau. La sécurité était donc majoritairement centrée vers les utilisateurs parce que ce que cherchait à faire un pirate, au final, c'était à manipuler quelqu'un pour l'amener à être faillible. On allait chercher à avoir vos accès à vos comptes bancaires, vos accès à votre sécu sociale, des données qui sont sensibles. Aujourd'hui, comme on change la façon dont sont développés ces serveurs, en quelque sorte, on peut faire un parallèle assez rapide. Ce qui n'a pas trop changé, c'est l'interface web que vous utilisez. C'est toujours la même. On va faire du HTML, du CSS, vous allez passer par ce front-end. Dans le Web 3, on a aussi l'ajout de wallets. Vous allez manipuler des coins qui ont forcément ou potentiellement une portée en valeur monétaire. Ils doivent être sécurisés. Ils sont sécurisés dans votre wallet. On retrouve MetaMask, Phantom, Porcelana. Il y a plein de wallets différents. Ensuite, quand vous allez appeler votre front-end dans le Web 2, généralement, on va appeler une API. Imaginons que vous voulez faire un paiement avec Paypal, vous allez aller sur Paypal, vous allez faire votre paiement. Ça va appeler l'API de Paypal qui va certifier que vous êtes bien authentifié, que vous avez bien envoyé tant d'argent à telle personne, etc. Dans le monde d'un smart contrat, on va appeler un provider qui va transférer la transaction à la blockchain, donc qui va servir d'intermédiaire entre les deux, et ensuite, qui va exécuter la transaction sur le smart contrat qui, lui, est posé sur une blockchain. Par exemple, le smart contrat va être posé sur la blockchain Ethereum. On va l'écrire en Solidity. Il va être sur la blockchain Chromia, on va l'écrire en réel. Mais l'idée, c'est d'avoir un contrat intelligent qui va exécuter des actions. Là où ça diffère, c'est qu'avant, sur des bases de données, donc du MongoDB, du SQL, du MariaDB, tout ce que vous voulez, du Firebase. L'idée, c'était que ça restait quand même assez centralisé. On se retrouve avec quelqu'un qui héberge votre base de données et pas un réseau qui va le sécuriser. Du coup, on peut se dire qu'on a un nouveau backend qui est centralisé et qui est plus sécurisé. Alors oui, comme l'expliquait aussi encore très bien tout à l'heure, la blockchain est tout à fait sécurisée. Elle gère ses transactions généralement à la perfection. La taxe 51% sur Bitcoin, typiquement, je pense qu'il va falloir déployer beaucoup d'argent pour pouvoir la faire. Avant, l'API, elle était centralisée, donc c'était quand même assez sécurisé. Typiquement, pour appeler l'API de Paypal, soit il faut que vous soyez connecté avec votre compte, soit il faut qu'il y ait un compte admin, etc. Dans un cas d'une API un peu plus propriétaire, typiquement, elle ne va pas être ouverte à l'extérieur. On va faire en sorte que le firewall refuse toutes les connexions à l'extérieur, elle va rester dans le réseau interne, etc. On n'avait peu, voire pas de notion de monnaie parce qu'en dehors des APIs de paiement, au final, quand vous utilisez l'API de Facebook, il n'y a absolument pas de notion de monnaie dedans, même si votre data, c'est de la monnaie, mais c'est un autre problème. Et on cherchait généralement à récupérer une base de données quand on attaque un serveur. Alors typiquement, on va récupérer tous les mails des personnes. Si on peut récupérer des cartes bleues, je peux penser à un hack qui est arrivé à Orange qui n'avait pas chiffré les données de ses clients et où des pirates ont eu l'occasion de récupérer toutes les adresses. Mais il s'était comme laisser un coffre-fort ouvert sur un bureau dans une salle ouverte. De sécurité, ce n'est pas top. Le smart contract, lui, du coup, ce qui est un peu différent, c'est qu'il va être accessible via RPC. Donc, ce que je vous ai expliqué, les notes providers, le code, il va être totalement transparent. C'est là que ça change beaucoup. C'est que vous, vous ne savez pas ce qui se passe derrière PayPal. Mais par contre, sur certains smart contrats, on va être en capacité de lire absolument tout le contrat et de savoir ce que ça fait. On a aussi une forte motion de monnaie, d'actifs numériques. Typiquement, le hack de Axie, on parle quand même de 600 millions de dollars volés quasiment. Donc, c'est assez conséquent. Là où le hack de Orange, on parle de mails volés. Donc, forcément, ça vous impacte un peu moins d'un coup, même si après, vos mails, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Et du coup, l'objectif d'une attaque de smart contrats, majoritairement, comme la Corée du Nord peut bien le montrer apparemment, ça va être de s'attribuer des fonds, de gagner de l'argent majoritairement au final parce que les données sensibles de toute façon sont transparentes sur la blockchain. Les données que vous allez mettre sur la blockchain sont transparentes. Par contre, vos coins, ils sont dans vos wallets, dans les wallets des smart contrats, etc. Il y a plusieurs types d'attaques en blockchain. Nous, on va avoir majoritairement les attaques sur les smart contrats. C'est plus pour avoir un spectre un peu global. On va pouvoir attaquer une blockchain, par exemple, une attaque 51% wallets, tout simplement. Essayer de récupérer vos clés privées ou alors un wallet qui serait mal développé et qui aurait des failles. On va essayer d'attaquer les smart contrats. On va avoir plein de types d'attaques différentes tout à l'heure. Le mécanisme de vérification des transactions, comment le consensus est construit sur la blockchain sur laquelle vous êtes. Il y a potentiellement des attaques qui sont différentes en fonction des différentes blockchains. Et l'attaque via les mining pools. En gros, pour être un peu large, ça va être attribuer plus de force dans un mining pool et du coup, un peu mentir sur votre puissance de calcul et gagner plus d'argent. Pour rentrer dans les attaques qui sont vraiment des attaques sur les smart contrats. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On en a une première. Là, c'est entre le smart contrats et le monde réel. C'est ce qu'on appelle le front running. L'objectif, ça va être de savoir dans un premier temps. On va avoir un premier persona qui va être la personne qui va vouloir typiquement acheter du token. Vous, imaginons, vous allez vouloir acheter 1000 bitcoins sur un échangeur décentralisé. Sur le bitcoin, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même énormément d'échanges dessus. Pour avoir cet impact-là, il va falloir y aller. Mais sur des petites monnaies, ça va se faire très facilement. La personne va donc acheter en mettant un gas price assez bas. Elle va faire sa transaction normalement comme si vous vouliez acheter une. On peut le faire. On va faire un parallèle avec une baguette. Vous allez à la boulangerie, vous achetez votre baguette. Il y a des frais à payer pour acheter la baguette et si quelqu'un paye plus de frais, il passe avant vous. Un peu bizarre, mais c'est comme ça que marche la boulangerie aujourd'hui. Vous allez acheter une baguette, mais il n'y a que deux baguettes. Le prix de la baguette, il est indexé par rapport au nombre de baguettes qui restent. Forcément, si vous achetez avant lui, vous allez faire monter le prix, mais lui va faire monter le prix aussi derrière. Vous n'avez plus qu'à revendre, vous avez fait un bénéfice. C'est le même principe. On va chercher à savoir la première personne va détecter l'achat de token de la première, va passer une transaction avec des frais de gaz qui sont bien plus hauts, donc passer avant la personne qui voulait acheter au début. Le cours monte, on vend le token, on fait le profit. Aussi bête que ça. Ça ne marche pas sur tout. On va avoir d'autres types de transactions qui ressemblent un peu à ce qu'on a connu dans le Web2 qui était du DOS, donc du Donny de Service. Ici, le Donny de Service, ça va être utilisé dans des situations où on va utiliser par exemple du temps. On va prendre le contrat d'une loterie. Imaginons une loterie qui va être validée quand un enchérisseur a la plus haute enchère et qui va durer par exemple cette loterie cinq minutes. Ces cinq minutes sur la blockchain, ça se représente par une suite de blocs qui vont s'enchaîner. Si quelqu'un d'autre fait une transaction par exemple pour re-être le meilleur enchérisseur de cette loterie-là, il va passer peut-être dans le cinquième prochain bloc. Là, l'idée, ça va être que l'attaquant va trouver une blockchain qui est du coup un peu sensible cette fois-ci et il va faire en sorte de placer son bit sur la loterie. Il va dire moi je suis enchérisseur, je veux gagner cette loterie. Ensuite, il va exploiter le contrat pour excéder les gaz limites afin d'aligner des blocs de transaction, dépasser le nombre de blocs de transaction et la loterie soit finie. Du coup, entre-temps, plus personne ne peut entrer dans la loterie. Il est forcément gagnant. Il n'y a que lui qui n'a plus rentré, plus personne ne peut rentrer ensuite. Ça a été utilisé par exemple sur une plateforme qui s'appelait FOMO 3D qui faisait une petite loterie comme ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui a directement pris son ticket de loterie, attaqué les 13 blocs suivants et gagné la loterie et il recommençait, il recommençait jusqu'à ce qu'ils ont découvert ça. On va avoir d'autres, on va rentrer un peu plus dans du code, ça va être cool. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose, c'est un contrat d'action. L'objectif de cette action, c'est qu'il y a un leader, donc l'adresse current leader et on a un Iguest Bid. Iguest Bid, ça va représenter tout simplement le pari le plus haut. Donc, c'est en montant. La fonction Bid, elle demande à ce que la valeur du message que vous allez lui envoyer, donc par exemple, si je lui dis je t'envoie 100 euros, 100 Ethereum, que celui-ci, ce montant-là soit plus haut que le Bid qui est en cours. Le deuxième require, c'est là où ça devient intéressant. Il demande à ce qu'on assure que le current leader, donc celui qui était là avant, celui qu'on va remplacer, ait bien reçu les fonds. Et ensuite, on met à jour les données. Le problème ici, ça ne se voit pas forcément tout de suite à l'œil nu, mais en fait, quelqu'un qui enchérirait avec un smart contract, sur les wallets, vous avez une fonction de base qui est une fonction de fallback, payable, qui vous permet de recevoir des fonds. Sur ce smart contract, je fais en sorte que cette fonction de fallback, elle ne puisse pas recevoir de fonds. Elle fail à chaque fois. Je me place en tant que current leader. La fonction fail à chaque fois. On ne peut pas aller à la suite. N'importe qui qui voudra appeler ensuite pour être current leader à ma place sera rejeté. Je serai toujours current leader, quoi qu'il arrive. J'ai gagné la recherche, tout simplement. On a d'autres types d'attaques qui vont être du coup, de l'insuffisance de gaz griefing. dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle un sous-appel. On va appeler un autre contrat. C'est ce que vous voyez sur le inner contract call. Ça veut dire qu'un autre contrat qui est inclus dans le note et on va l'appeler. L'attaquant, ce qu'il va faire, c'est qu'avant d'appeler cette fonction-là, si on regarde bien, on mute, on modifie la variable exécutée de data. On la passe à true. On est en train de dire peu importe ce que c'est, mais on est en train de dire que ça a été exécuté. Et ensuite, on informe un autre contrat que cette chose-là a été exécutée. Théoriquement, il va sans doute faire quelque chose, peu importe ce qu'il fait, mais ça a de l'intérêt. Et en fait, là, ce que va faire l'attaquant, tout bêtement, c'est qu'il va appeler la fonction en envoyant juste assez de gaz pour exécuter la première fonction, mais pas le sous-appel. Le sous-appel va tout le temps rater parce qu'il n'a pas assez de gaz pour appeler ce sous-appel-là. Il va faire en sorte, du coup, d'appeler uniquement la première fonction. Donc forcément, si vous mutez de la data avant et que vous êtes dans de la fonction d'après, imaginons qu'on touche à des fonds, vous vous attribuez des fonds gratuitement. Une attaque qui est aussi très, très connue, la réentrance. C'est des trucs très basiques. C'est ce qu'on voit aussi sur des bridges qui sont mal faits. Typiquement, on ne mute pas la data avant. Dans le premier cas, là, on est sur une réentrance simple. On va regarder le montant. Ça va être la balance de la personne qui appelle cette fonction-là. Et ensuite, on va faire un require pour s'assurer qu'on lui a bien envoyé ce montant-là. Et ensuite, la balance de l'envoyeur est passée à zéro. Potentiellement, l'attaquant, il a la capacité d'appeler plusieurs fois la fonction avant que la balance soit mise à zéro. Donc, ma balance au début, elle est à 1000. Je vais appeler une fois. Elle sera à zéro. Mais si la balance, elle est à 1000, que j'appelle six fois et que l'état, il est muté qu'après que tous les autres soient passés, j'ai vidé. J'ai vidé pour plus de tokens que ce que j'avais. Et sur l'autre, c'est une grosse fonction Reant36. Donc, c'est le même principe, sauf que là, on a une deuxième fonction de transfert qui peut aussi aider à s'attribuer des coins. Magnifique. Vous appelez la fonction. Je n'avais pas assez d'argent sur mon compte en banque. Je vais m'en rajouter un petit million. C'est ça, l'idée. Donc, il y a, pour information, pour ceux qui sont devs, si jamais vous voulez, il y a un guard, si on peut appeler ça, qui a été fait sur OpenZepplin, qui est un anti-Reant36 qui est très pratique à mettre en place et super facile avec Solidity et qu'empêche justement ce genre de choses. Il va garder un compteur en gros et vérifier que la personne a bien rappelé la fonction une fois et s'assurer qu'il ne puisse pas la rappeler plusieurs fois. Ensuite, on rentre dans les trucs assez cools que vous avez sans doute déjà vu, ce qu'on appelle un HoneyPod, le fameux pot de miel. Il y a deux versions du HoneyPod. La première version, c'est avec un wallet. Je vais vous dire, mince, quel dommage, je n'ai pas assez de fonds pour virer mes 5000 USDT de mon wallet à mon compte Binance. Est-ce que vous ne pourriez pas me prêter 10 euros d'Ethereum ? Vous allez le faire. Tout bêtement, même si vous envoyez des fonds et qu'on vous a donné la clé privée ou qu'on vous a donné le mémonique et que vous avez accès au wallet ou peu importe, au moment où vous allez envoyer des fonds, il y a un petit malin qui a développé un bot qui va appeler directement le wallet et qui va vider les fonds du wallet et les vôtres avec. La deuxième version, c'est la version plus smart contrat. L'idée, ça va être tout simplement de laisser une faille dans le contrat, d'attirer le chaland, faire en sorte que la personne ait l'impression qu'il puisse utiliser une fonction qui va lui attribuer des droits, lui attribuer quelque chose et on va laisser ensuite, quand il va déposer des fonds, on va tout simplement faire en sorte que les fonds soient withdraws vers un autre compte directement via le smart contrat. Là, il n'y a même pas de retour en arrière. Vous avez exécuté la fonction, c'est trop tard, les fonds sont partis vers un autre contrat. Vous n'avez même pas cette potentielle fenêtre d'une milliseconde qui vous permettrait d'être plus fort que le hacker. Tout bêtement. Ça, c'est des exemples de contrats de Honeypot. En fait, ça se voit assez facilement. C'est que quand on va appeler les fonctions de multiplication, par exemple, pour essayer de multiplier son nombre de coins, on va transférer les tokens vers le contrat, par exemple. Il y a l'autre qui est en fait un contrat où vous avez l'impression que vous pouvez gagner en appelant GetGift un Ethereum. sauf qu'au final, quand vous allez appeler ce contrat-là, vous allez envoyer les fonds vers le contrat. L'attaquant, après, n'a plus qu'à vider le contrat. Lui, il est administrateur du contrat. Il fait ce qu'il veut du moment qu'il a développé les fonctionnalités qu'il voulait. Il peut vous avoir. La question, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour sécuriser tout ça ? Parce que c'est un peu comme le Web2. À l'époque, on sécurise nos API, on fait des audits, on met du sentry, on fait du log, on fait attention. Mais dans la blockchain, en fait, on écrit du smart contrat. Une fois qu'il est déployé, il est déployé. Il va falloir focus sur les good practices. Il va falloir arrêter de dev tête baissée et faire un peu plus attention. Je vous parle tout de suite du lien du GitHub qui est super intéressant, qui reprend toute une liste du coup de ce qu'il faut faire pour un audit. Ça rentre vraiment dans tous les détails. C'est vraiment très complet. Du coup, ce qu'on va regarder majoritairement quand on développe, là, je parle surtout pour Solidity parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Solidity, qui est le langage pour toutes les blockchains compatibles VM majoritairement. On va retrouver Binance, Ethereum, Polygon, etc. On va regarder d'abord les variables parce que les variables, en fait, c'est ce qui va stocker nos données. Donc, une variable, elle va stocker de l'argent ou elle va stocker un accès à quelque chose. C'est important de regarder l'état des variables. Est-ce que c'est une variable interne ? Est-ce que c'est une constante ? Est-ce qu'on peut modifier cette variable ou on ne peut pas la modifier au fur et à mesure du temps ? Sa visibilité, est-ce qu'elle est publique, est-ce qu'elle est privée, est-ce qu'elle doit être visible par des gens ? Et est-ce que cette variable, au final, ça ne devrait pas être une structure, un objet un peu plus compliqué comme on pourrait voir en JavaScript. On fait un objet, ce n'est pas juste un let A égale zéro, c'est vraiment un objet, une voiture, peu importe. Ensuite, là, c'est plus sur de l'optimisation côté gas fee parce qu'on est dans la blockchain, on veut que nos clients, quand ils utilisent le contrat, ils dépensent le moins, est-ce qu'on va utiliser la structure en fait ? Parce que la structure va avoir plus de coûts en termes de gas fee et est-ce que cette structure, les objets qui la contiennent, elle est bien faite et est-ce que ça répond aux besoins que vous voulez apporter à votre smart contrat ? Parce que ça ne sert à rien de faire une structure pour faire une structure si vous n'en avez pas l'intérêt. Vous pouvez le faire avec un mapping, tout bêtement, ou une variable, ou un tableau. Les modifiers, c'est des fonctions, ça pourrait être vu si on regarde sur une API JS, ça pourrait être vu comme un guard. Ça veut dire que quelqu'un va vouloir appeler cette fonction-là, on va vérifier qu'il est admin, on va vérifier qu'il a le bon montant, on va vérifier ce genre de choses. Typiquement, sur un bridge, pour éviter de vider, on va regarder que la personne qui va vouloir récupérer les fonds est bien admin dans le contrat. Donc, quand il va appeler avec son adresse, on va avoir dans le contrat quelque chose qui stocke, cette personne est admin et on va laisser passer. Sinon, on ne va pas laisser passer. C'est très important que les modifiers ne modifient pas du tout l'état. Ça doit vraiment être juste des vérifications d'entrée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que sinon, il peut y avoir des failles et aussi que ça empêche les calls externes potentiellement. Ça, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez, mais si votre modifier, il doit être appelé vraiment par exemple un contrat interne ou quelque chose comme ça, vous allez faire en sorte que personne ne puisse l'appeler en dehors de cette chose-là. Et le plus important, du coup, ça va être vraiment de faire attention aux fonctions. Les fonctions, il y a plusieurs façons de voir les fonctions, mais en gros, il y a les fonctions externes, les fonctions internes. Les fonctions internes sont des fonctions qui ne seront pas appelables par l'extérieur. Elles seront appelables uniquement par le smart contrat lui-même. Les fonctions externes sont forcément les plus faillibles puisque vous les ouvrez à tout le monde. On va regarder aussi si les fonctions ont besoin d'être payables. Si vous faites une fonction que vous espérez recevoir des fonds et que vous ne la mettez pas en payable, vous ne recevrez jamais rien. Vous avez juste déployé un contrat pour rien. On va vérifier aussi que tous les paramètres sont entre des bornes safe. Typiquement, si je dois itérer sur un tableau, je dois parcourir un tableau, je vais m'assurer que ce tableau n'est pas une taille de zéro au début pour ne pas exécuter des choses que je ne veux pas. En blockchain, c'est les ifs que vous faisiez quand vous faites vos calls API. Là, typiquement, vous allez tester absolument tous les paramètres d'entrée de votre fonction. C'est assez important dans cet aspect-là. Les différents hacks que je vous ai montrés, par exemple, le gas-griffing, est-ce qu'on peut faire du gas-griffing sur une de vos fonctions ? Est-ce que potentiellement, on peut arriver dans un état où on va empêcher des calls internes à d'autres contrats qui pourraient avoir un impact sur le réseau ? Je reprends encore les exemples des bridges parce qu'on ne parle que d'argent, mais par exemple, imaginons un bridge qui aurait besoin d'appeler un autre sous-contrat pour assurer que cette personne ait bien envoyé des fonds, etc. S'il arrive à griffer et faire en sorte que derrière les autres contrats, il n'y ait pas l'info, potentiellement, il peut peut-être retirer d'autres fonds d'un autre contrat derrière. Est-ce que les modificateurs sont bien appliqués ? On parlait d'utiliser des modifiers, mais du coup, si on ne les a pas mis sur les fonctions et qu'on a mis une fonction pour retirer les fonds mais qu'on a oublié de mettre le only admin, rip. Est-ce que l'état est safe ? Ça, c'est par rapport aux attaques que je vous montrais par exemple sur la réentrance. Est-ce qu'on mute l'état avant de faire des transferts, par exemple ? C'est important de faire super attention à ça parce que les mutations d'état qui sont faites après des transferts ou après des executions des fonctions, typiquement, c'est les plus grosses failles qu'on trouve. Ça vous donne tellement de puissance. Une balance qui ne va pas être modifiée au moment où vous retirez de l'argent, c'est magnifique. C'est comme si vous alliez au DAB, vous retirez 200 euros, votre banque n'est pas au courant, vous retirez 200 euros, votre banque n'est pas au courant, vous êtes riche. Bien joué. Derrière, ça va être aussi la visibilité des fonctions. Est-ce qu'elle est virtuelle ? Est-ce qu'elle est view ? Est-ce qu'elle est pure ? Ça, c'est des choses dans Solidity, c'est plutôt sur du gator, sur de l'info que vous allez avoir, mais c'est assez important de vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Je viens de voir que j'ai oublié aussi si elle est publique ou privée, cette fonction. C'est la même chose que pour les variables. Et du coup, si les transactions internes sont safe et s'il n'y a pas de réentrant de ci. Voilà. Et pour revenir du coup un peu sur la présentation juste d'avance, je dirais qu'en fait, ce qui est important, ça va être vraiment l'audit, ça devrait être la norme, que ce soit l'audit interne. Typiquement, sur le bridge qu'on a pu développer chez Mind Liberalist, qui les sortira dans trois jours, deux jours, on a dû passer plus de temps à parler, je pense, et à architecturer la chose qu'à développer. Et tout le code qui avait attrait à vraiment de l'argent a été audité par une société externe. Donc, il vous fait tout. Au final, la checklist que je vous ai montrée, ils vont vous faire les retours, ils vous expliquent de A à Z, etc. et ça permet d'avoir un environnement blockchain un peu plus safe parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez cool, c'est que sur les scans, par exemple, BSC Scan, Polygon Scan, quand vous regardez l'adresse d'un contrat, c'est comme si vous regardiez en fait, est-ce que ce site web a bien développé, vous avez l'audit qui est écrit. Par exemple, on va avoir des sociétés comme Certik qui vont vous mettre ce document, ce qu'ils ont préconisé aux devs, ce que les devs ont pris en compte, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, et les différents risques en fonction des failles qu'ils ont trouvées. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ça. Donc, pensez à auditer vos contrats un jour si vous en faites et que vous gérez de l'argent parce que sinon, je n'investirai pas chez vous. Oui, tu pourras regarder sur la checklist, il y a un tool notamment qui s'appelle Solcet. Il y a quelques tools, il y a du Solint aussi qui tend en tout cas un peu comme ce que peuvent faire les linter Java ou sur du TypeScript à te dire déjà les erreurs de base que tu peux faire en Solidity. Typiquement, il va te conseiller de passer la fonction en View parce que ceci, cela. Donc ça, c'est plus le linter de Solidity en lui-même. Maintenant, il y a quelques outils qui commencent à sortir pour faire justement de l'audit sur les fonctions. Mais en vrai, ce que je préconiserais majoritairement, c'est de faire du test unitaire. Il n'y a pas de secret. Vous sortez de geste, tchaille, vous prenez votre contrat et vous le retournez dans tous les sens comme si c'était votre pire ennemi. Alors, je pense que ce n'est pas parce que tu fais un audit que tu es vraiment protégé de tout parce qu'en plus, on est dans un monde qui évolue. Donc, potentiellement, il suffit qu'il y ait un nouvel EIP qui vient changer quelque chose et qui peut créer une faille dans ton contrat aussi. Maintenant, je pense qu'il y a des organismes qui essayent en tout cas de pousser pour que ce soit vraiment carré. La liste, la checklist que je vous ai envoyée, vous pourrez aussi retrouver pas mal d'infos sur ConsenSys. Typiquement, ConsenSys qui essaie vraiment d'apporter un gros aspect sécuritaire sur les contrats et qui travaille avec, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense qu'ils travaillent avec Certic pour justement rendre les audits meilleurs. Maintenant, c'est sûr et certain, l'humain reste faillible, le développeur reste faillible, donc à tout moment, quelqu'un qui a fait un audit peut ne pas avoir vu une faille importante qui mettra en péril la chose. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça reste mieux de faire ton audit, au moins de dire « Regardez, j'ai essayé de prendre en compte ces sécurités, j'ai essayé de faire attention à ce que mon code soit propre, etc. » Déjà pour tes clients, en dehors de ça ou tes utilisateurs parce que je sais que moi, j'ai tendance à aller regarder typiquement les contrats des projets sur lesquels je vais investir ou les contrats que je vais utiliser en tout cas parce que je n'ai pas envie que quelqu'un vide mon wallet, tout bêtement. Ces audits-là, ça te donne quand même une certaine confiance que tu n'avais pas forcément avant dans le monde du Web2 et c'est quand même quelque chose qui ne change pas mal. Je trouve que c'est intéressant en tout cas de voir ça, mais je pense que ça va évoluer des sociétés comme Sartic au fur et à mesure auront de moins en moins de problèmes de contrats qui se font en réacte aussi. Enchanté, c'est Maxime, Aka Konohime. Je suis le directeur de contenu de non-fungible.com. Ça va être un peu plus léger comme sujet. Je préfère prévenir. Je voulais vous parler des semi-fungible tokens. Tu as un peu évoqué le sujet avec les différentes différences qu'il peut y avoir dans les NFT. C'est un standard sur Ethereum qui est énormément utilisé de plus en plus par de plus en plus d'artistes. Je voulais expliquer les différents risques qui existaient avec l'utilisation de ce token parce que je trouve que son utilisation n'est pas toujours pertinente. je voulais commencer avec les différentes définitions déjà de la fongibilité. Peut-être que vous êtes déjà tous des experts dans la salle sur qu'est-ce que c'est que la fongibilité. Mais je me suis dit que ça pouvait déjà commencer pour une bonne base qui se consomme par l'usage et qui peut être remplacée par des choses de même nature, même qualité et même quantité. Ça, c'est la définition de notre chère Larousse. Officiellement, voilà ce que c'est que la fongibilité. À partir de là, il y a plusieurs spectres de fongibilité qui vont s'appliquer. On va commencer avec un actif fongible. Tu as parlé des ERC20. Je fais exprès d'utiliser cette image de bouteille d'eau et pas de pièce de monnaie parce qu'on va le voir juste après. Il peut y avoir des différences même dans les pièces de monnaie. Là, c'est facile. C'est une bouteille d'eau. Concrètement, c'est même nature, même quantité, même qualité. C'est la même source, c'est la même bouteille d'eau, c'est la même quantité. On peut les changer l'une avec l'autre. Il n'y aura pas d'embrouille. C'est exactement la même chose, c'est une valeur d'échange. Qui se définit par l'usage, consommation par l'usage. C'est là où, en fonction des différentes définitions de quantité, qualité ou nature, on va sortir de la définition de la fongibilité. C'est-à-dire, la quantité, là, c'est des pièces d'euros du Vatican. Vous en avez ça, ça vaut 450 euros. Voilà, juste ce petit ensemble de pièces, si vous les trouvez, vous êtes déjà très contents parce qu'il y en a moins qui ont été produites dès le départ. Il y en a moins, elles sont plus rares, de fait, elles sont plus chères. Qualité, je ne vais pas vous échanger une part de pizza hawaïenne contre, je ne sais pas, chèvre au miel, par exemple, une reine ou autre, parce que vous n'allez pas vraiment être d'accord sur la qualité, on ne va pas avoir les mêmes goûts. Dès lors, ça aussi, c'est un exemple de fongibilité qui n'en est pas vraiment une. Et de nature, une amanite du mouche et puis parce que ça fait la blague avec les champignons, ça ne va pas être la même chose qu'une, je ne sais pas, des champignons de Paris ou autre, parce que de base, ce n'est pas la même nature. Donc voilà, certains disent que c'est un poison, d'autres, plus de la drogue. Ce n'est pas la même nature, donc c'est différent. Ensuite, les NFT, donc ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, les CryptoPunks. Donc j'ai pris exprès une des collections les plus populaires parce que je n'aime pas vraiment les boards ape. donc ça, après, c'est des groupes personnels. Donc voilà, token qui représente un actif unique avec des caractéristiques qui lui sont propres. Donc en vert, c'est le nom de la collection, CryptoPunks. Donc tout ça, en fait, c'est des métadonnées que vous allez pouvoir retrouver dans le smart contract et dans chacun des tokens, vous pourrez le vérifier publiquement. Donc en gris, on ne voit pas super bien, mais en gros, c'est tous les attributs. Donc les cheveux, est-ce qu'il a de la barbe, est-ce qu'il a des lunettes ou pas, etc. Donc ça, c'est des attributs. Et ensuite, ERC20, qui est VrapEd ou non. Donc ça, c'est pareil, c'est des attributs qui seront tous visibles sur la blockchain. Donc à chaque fois, il n'y aura pas un seul punk qui sera similaire. Ils sont tous différents et c'est ce qui fait la nature même d'un NFT. Donc ça, unique et uniquement unique. Et là où ça va devenir un petit peu plus compliqué à... comment dire... Le spectre, en fait, s'est agrandi quand Engine a débarqué dans le game. Donc c'était en, tu ne dis pas de bêtises, 2009, qu'ils ont commencé vraiment à arriver 2009-2020. 2019-2020, pardon. Ils ont créé, en fait, ce qu'on appelle le RC1155 pour développer, en fait, un standard pour les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que le RC721, donc le standard des non-fungible tokens, n'était pas adapté pour les jeux vidéo parce qu'il consommait trop de gaz, qu'il n'était pas adapté. Donc ils ont créé ce standard pour pouvoir distribuer en même temps et au sein d'un même transfert des NFT ainsi que des tokens fongibles. Donc par exemple, vous allez ouvrir un coffre dans un jeu vidéo, vous allez pouvoir avoir n'importe quoi de l'or du jeu vidéo plus une épée légendaire au sein d'un même transfert. Du coup, ça a été pour eux la solution miracle. Donc là, c'est pour ça, vous voyez, il y a des flèches en x20, une hache de bataille, de l'or, puis ensuite, si vous étiez dans un groupe d'aventuriers, vous pouvez vous partager plusieurs récompenses et c'est comme ça que s'est créé le semi-fungible token. Donc c'est eux qui ont créé entièrement cette norme au sein de leur propre écosystème. Au début, quand Engine est apparu, ils ont été extrêmement agressifs en termes de marketing et tout devait passer par leur écosystème. C'est leur portefeuille, leur standard, ils ont mis leur tampon Engine partout, autant qu'ils pouvaient. Donc même dans Nantes, on ne pouvait, ils nous invitaient en fait, par exemple, chacun dans nos villes à aller, par exemple, coller des QR codes pour juste scanner, par exemple, son premier NFT, du coup, pour avoir en gros ses premiers NFT plus ou moins gratuitement. Et là où c'est devenu, bon, un petit peu plus marrant, quelques années plus tard, voilà un des NFT d'un projet d'Engine qui s'appelle The Six Dragons, donc qui est un MMORPG. Ils ont tout changé. Voilà. Il n'y a plus d'image. La description, ça a été bougé. Du coup, cet asset, vous pouvez maintenant le fondre. En gros, il ne sert plus à rien. On a créé un NFT qui ne sert strictement plus à rien. Vous pouvez le fondre parce que maintenant, nous, on l'a bougé en fait sur ce qu'on appelle le JumpNet, donc c'est leur sidechain. C'est-à-dire que c'était déjà, eux, ils étaient sur la blockchain Ethereum. Ils ont créé leur sidechain. Aujourd'hui, ils ont créé maintenant, je crois, je crois, une sidechain sur une sidechain. Et résultat, je voulais en fait vous montrer ça parce que le jour où j'ai ouvert mon portefeuille et que j'avais vu ça, j'ai un peu rigolé quand même parce que je me suis dit mais c'est une vaste blague. C'est censé être un NFT, quelque chose d'immuable. On a tous ça en tête. Les métadonnées, normalement, ne peuvent pas bouger. Ce qu'on a vu avec les punks tout à l'heure. Là, niveau métadonnées, on n'y est plus du tout. En fait, c'est un peu ça la contrainte des semi-fungible tokens. c'est que le propriétaire du smart contract à distance peut modifier à peu près n'importe quoi sans votre consentement. Donc, là, il dit bon, maintenant, vous allez retrouver votre actif en gros sur le job net. Moi, je n'ai pas envie. Je m'en fiche en fait de leur site net. Et donc, du coup, après, il me conseille du coup de le fondre parce que c'est aussi une des possibilités de engine de fondre son token parce que chaque jeton normalement pour le créer, par exemple, je dis pour créer, par exemple, cette hash, on va dire que c'était une hash, il y aura un token engine derrière. Si je le fonds, je récupère le token engine. Donc, token fongible. Sauf que pour le fondre, ça me demande une transaction sur la blockchain d'Ethereum, L1. Donc, en fait, ça me demande de payer. Donc, résultat, vu le prix, moi, du cours engine aujourd'hui, je ne suis absolument pas rentable si je fais ça. C'est pour ça. Je l'ai gardé en souvenir. Je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant. Donc, je voulais expliquer un petit peu ça parce qu'un truc à savoir du coup sur le fameux ERC 1155 qui a été créé par Engine. Aujourd'hui, c'est notamment OpenSea qui l'utilise. Pardon, je vais inverser les slides autant pour moi. Aujourd'hui, en fait, c'est OpenSea qui l'utilise pour son OpenSea Shared Contract. C'est-à-dire que si vous créez une collection sur OpenSea, vous allez utiliser en fait leur standard en ERC 1155 leur propre Smart Contract. En fait, votre collection va être simplement une sous-collection du grand Smart Contract d'OpenSea. C'est là où ça commence à devenir dangereux. L'année dernière, OpenSea a dit, allez-y, c'est bon, c'est du lazy mining, c'est gratuit, vous pouvez tous venir chez nous. Les artistes du monde entier, vous êtes les bienvenus. Mettez vos œuvres d'art chez nous, il n'y a aucun problème. Là où ça pose question, c'est que du coup, les métadonnées ont été affichées clairement comme éditables. C'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, si je crée une collection sur OpenSea, à distance, je peux modifier toutes les informations que je veux, je peux supprimer ma collection. Au tout début, c'était tant que rien n'est vendu, je peux faire ce que je veux de ma collection. Le jour où quelque chose ou un seul de tes actifs est vendu, en gros, je ne peux plus modifier la chose à distance. C'est sur une frontière qui est quand même extrêmement fine. C'est pour ça que je parle un petit peu de résilience, un petit peu de ce standard, de l'ERC-155 qui jongle un petit peu sur les deux, surtout qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir un ERC-721. On pourrait modifier le contenu à distance. C'est un peu ce que tu expliquais avec du coup, moi, en tant que propriétaire du contrat, je pourrais modifier si je le voulais. Résultat, ça pose même la question de l'utilité du 11-55. Parce qu'avec un ERC-721, on pourrait faire à peu près la même chose qu'avec un 11-55. Il y a aussi un autre truc à savoir sur OpenSea. Tout ça, c'est indiqué dans les détails à chaque fois d'un NFT quand vous vous baladez dans la collection. Ils pourront vous dire que là, c'est frozen. Ils ont été quand même assez généreux de le dire. Quand vous vous baladez, ça fait partie de votre due diligence de sûr et certain, surtout quand vous achetez une œuvre d'art, d'être sûr et certain que les métadatas ne vont pas bouger. Parce qu'en tant qu'artiste, le but du jeu, c'est quand même de conserver votre œuvre d'art suffisamment longtemps. Ça, c'était pour les collections OpenSea et sur les métadatas. Je voulais un petit peu continuer sur comment héberger ces métadatas. Il y avait deux choses. Là, j'ai parlé des jeux vidéo et de l'art. Pour les jeux vidéo, ça peut se comprendre qu'on ait besoin de rééquilibrer les règles du jeu. On va prendre l'exemple de Gods and Shades qui, dès le début, sont partis dans un jeu vidéo complètement immuable. Les premières cartes, les Genesis qui ont été mintées, on ne peut plus les bouger aujourd'hui. Ça a créé un très fort déséquilibre dans le jeu parce qu'il y avait deux cartes extrêmement puissantes que les joueurs ont très vite compris qu'elles étaient extrêmement puissantes et donc qu'ils ont acheté et sont arrivés toujours en haut du classement grâce à elles. En tant que créateur de jeux vidéo, c'est normal de vouloir changer quand même un petit peu les règles pour pouvoir les rééquilibrer pour les joueurs. Pour l'art, et c'est pour ça que je parle de solutions courantes d'hébergement des métadonnées, notamment des images, voilà en gros aujourd'hui ce qu'on est capable de faire. Je n'ai pas mis serveur centralisé parce que ça se fait mine de rien de moins en moins. Il y a de plus en plus de solutions dites décentralisées qui sont en train d'apparaître et je voulais en fait vous en présenter trois. Ça, c'est le logo de Arweave qui est une blockchain qui est dédiée pour le stockage décentralisé. C'est vraiment une blockchain qui est faite pour ça. Vous pouvez mettre vos images dessus et ensuite appeler l'URL qui a été créée pour la mettre dans les métadonnées de votre NFT directement pour les œuvres d'art. En théorie, c'est ce qu'il y a de plus décentralisé. Maintenant, il faut quand même pousser pour savoir comment du coup Arweave fonctionne. Est-ce que c'est comme le bridge d'Axi par exemple et qu'il y a neuf personnes en gros qui peuvent valider les transactions ? Dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment décentralisé ? Je crois qu'avec Arweave, ce n'est pas non plus le plus décentralisé. Il y a l'IPFS, donc une vieille technologie qui permet de faire un peu du peer-to-peer de partage d'images. Ça, ça fonctionne tant qu'un nœud est encore actif. C'est comme ça que Pinata a décidé de faire son business model dès 2018, si je ne dis pas de bêtises. Pinata Cloud, c'est une entreprise qui propose des services IPFS pour les projets NFT. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 90-95% des projets NFT qui utilisent Pinata pour héberger leurs métadonnées et notamment leurs images. Si demain, Pinata Cloud ferme, il y a un très fort risque que notre image revienne un petit peu à ça en moins bien. C'est-à-dire que il n'y aura même pas de texte, il n'y aura que rien. Le but du jeu, actuellement, c'est quand même... C'est pour ça que je parle de solution courante. Ce n'est pas la solution en termes de résilience de données. C'est encore quelque chose d'extrêmement jeune dans l'écosystème et c'est pour ça qu'il y a des... C'est un des seuls audits de NFT que je connaisse. Il s'appelle Opengem. Avant, ça s'appelait Art4All. C'est deux Français qui se sont dit mais la résilience des données sur la chaîne, comment ça se passe ? Parce qu'ils veulent faire rentrer tous les artistes mais le but du jeu, c'est que l'image soit éternelle. Et en fait, ils ont commencé à auditer les différents smart contracts en fonction de différents critères et leur accorder un score en fonction des projets. Au début, ils faisaient ça pour la blague, pour le fun et au bout d'un moment, ils ont été quand même victimes de leur succès parce qu'il y a énormément de projets qui leur ont dit « Ça ne te dirait pas d'auditer mon smart contract et de voir quelle note tu pourrais m'accorder parce que tu comprends, moi je fais de l'art et j'aimerais savoir si mes artistes vont rester sur ma plateforme notamment parce que mes métadonnées vont rester suffisamment longtemps dans le temps. Là, il y a plusieurs projets donc je ne sais pas si vous les reconnaissez. En termes de projet artistique, il y a Artblox qui est un projet d'art génératif directement sur la blockchain qui utilise plusieurs algorithmes pour générer de l'art. Eux, ils ont une très bonne note. Mooncat, c'est 2017 leur création. Ils ont la note 200 parce que eux, ce qu'ils ont fait c'est que c'est des pixels et ils ont préféré en fait mettre l'art directement dans le token. Donc, je ne vais pas entrer dans la technique. Moi, je ne suis pas codeur, développeur, Solidity ou je ne sais pas comment ils ont fait. Je leur fais confiance et je pars du principe que c'est vrai. Par contre, les punks, par exemple, les crypto punks, là, vous ne les voyez pas et je crois qu'ils sont même encore plus bas en termes de résilience des données. Je ne sais pas si vous connaissez Foundation. Je crois que j'ai réussi à le choper. Oui, il est là. 45 sur 100. C'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée par les artistes qui disent en fait, on va créer en fait votre propre smart contract. à chaque fois que vous créez une collection, en gros, c'est comme si vous créez votre propre smart contract. Avec 45 sur 100, visiblement, il y a un problème, il me semble que de mémoire, le problème, c'est comment récupérer votre smart contract. C'est-à-dire que même s'ils vous disent votre image, elle est suffisamment décentralisée, elle ne va jamais mourir, la question, c'est si demain, Foundation ferme, si demain, n'importe laquelle des entreprises qui sont sur la slide de gauche ferme, comment vous faites pour récupérer toutes vos données, comment vous faites pour récupérer la pleine possession de votre smart contract. Et ça, c'est une réelle question. Donc là, je parle vraiment en tant qu'artiste ou même en tant que créateur de projet qu'il faut se poser pour savoir en fait, est-ce que vous avez laissé suffisamment de documentation derrière vous pour que n'importe qui puisse reprendre le projet au cas où, si vous vous disparaissez, est-ce que vos images, est-ce qu'elles ont besoin d'être hébergées en chaine ou est-ce que vous êtes suffisamment honnête avec votre communauté, vous allez faire un jeu vidéo et dans ce cas-là, les images vont être sujettes à bouger. C'est-à-dire que vous êtes dans une version alpha, beta, donc le jeu vidéo va bouger. Et je reviens sur l'art. Même d'autres projets, je pourrais citer Cyberbrokers, eux, ils ont tout mis en chaine, donc la collection des 10 000 avatars. avatar, la collection des 10 000 avatars de Cyberbrokers, c'est des SVG, des fichiers vectoriels qui sont 100% de chaine et il y a un développeur, dès que le smart contract a été déployé, ce qu'il s'amuse à faire, c'est le reconstruire pour savoir si c'était possible de récupérer toutes ces informations. Je crois que j'arrive au bout, oui. Donc, voilà, c'était pour conclure, de manière un peu plus légère que les deux intervenants précédents. Je voulais vous parler de la semi-fongibilité et aussi de la résilience des métadonnées parce que le RC1155 est de plus en plus utilisé et à mon avis à tort. et voilà, je voulais vous inviter avant toute chose à faire attention à chaque fois au NFT, d'une part, en tant qu'acheteur que vous achetez pour être sûr et certain que si vous êtes là pour le long terme qui reste bel et bien, en fait, qui ne bouge pas sur le vrai long terme dans le futur et en tant que développeur, créateur de projets, etc., bien réfléchir aussi aux standards que vous voulez utiliser parce que, bon, je comprends qu'on veuille optimiser par exemple les frais de gaz avec le 1155, mais la question, c'est est-ce que ça doit être au détriment parfois justement de cette vision long terme ou pas ? Voilà, c'est vraiment des choses à réfléchir en amont et pas se jeter la tête comme ça, la première dans le standard qui a l'air le plus simple d'utilisation juste parce qu'une plateforme connue vous le propose. La réponse, c'est tu n'as pas le choix. C'est du 1155 éditable de base. Tu auras le choix entre Polygon ou Ethereum, mais ça va forcément être leur OpenSea Shared Front. Donc, à l'inverse de ce que fait par exemple Rarible, où eux, ils vont te proposer par contre autre chose. Ils vont te dire est-ce que tu veux créer carrément ton smart contract en 55 ou en 721 ou est-ce que tu veux utiliser notre contrat en 721 ou en 55. OpenSea ne propose pas. Par contre, Rarible, oui, elle le fait. Il y a d'autres plateformes qui proposent maintenant aussi d'autres fonctions de ce type. Oui, effectivement, tu peux. Mais la question qui reste en suspens, c'est au final, la collection que tu vas créer ne t'appartient pas vraiment puisque tu utilises essentiellement leur smart contract pour ta collection. Du coup, tu vas être un numéro de collection et c'est pour ça que l'URL sur OpenSea quand tu entres dans une collection qui utilise leur shared contract, elle est extrêmement longue. Donc, oui, tu peux. Mais par contre, je suis incapable de te dire aujourd'hui où sont stockées les données. Je sais qu'avant, c'était un drive de mémoire, un G-Drive. en 2019-2020, clairement, c'était affiché. Voilà, Google Drive, la grosse flemme. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Je pense que c'est un serveur centralisé. C'est sûr que ce n'est pas de l'IPFS. De toute façon, il n'y a pas moyen de le savoir puisque je crois que leur smart contract n'est pas public. sur le stockage des images, c'est ce que je disais. Ma proposition, si tu dois stocker toi-même tes images, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. C'est peut-être un peu facile dit comme ça, mais au final, il n'y a pas de réponse clé. Pour l'art, moi, ce que je conseille de faire pour n'importe quel artiste là aujourd'hui, c'est de commencer avec une plateforme avec curation à l'entrée, genre non-origin, makersplay, super-air, ou quelque chose comme ça. Dès qu'il peut, créer son propre smart contract en hébergeant les données sur Arweave ou Filecoin, par exemple, pour s'assurer de un qui possède bel et bien l'accès à son smart contract, de deux, de la même manière à ses images, et de trois, qu'il puisse régler autant qu'il veut, par exemple, les royalties ou n'importe quelle autre option sur le smart contract. Passer par Manifold, qui est un service qui propose de la création de smart contracts extrêmement simple. Pour un jeu vidéo, je recommanderais d'utiliser des services plutôt centralisés parce que ça va accueillir beaucoup de joueurs. Il va falloir assurer une scalabilité qui est plus grande. Du coup, il va falloir prévoir large, très large. Et pour prévoir très large, il faut être honnête, ça ne sert à rien, par exemple, de créer un jeu vidéo, par exemple, aujourd'hui, sur la L1 d'Ethereum, sur la première couche d'Ethereum. Il va plutôt falloir penser à une solution de seconde couche, comme Immutable X, comme Polygon. Comme Polygon, ça bug quand même pas mal. Mais une solution de seconde couche, en tout cas, pour s'assurer une scalabilité au détriment de la décentralisation, c'est sûr. Mais quand on joue à un jeu vidéo, c'est pour avoir du plaisir. C'est pour jouer à un jeu fluide. C'est pour avoir une expérience plaisante. Ce n'est pas pour regarder une œuvre tarde dans 10 ans. C'est pour ça. Pensez à cette utilisation-là. C'est un exemple. Pour les métaverses, là, je serais partagé entre plusieurs solutions. C'est-à-dire que les landes, par exemple, je les mettrai sur la L1 d'Ethereum. Par contre, tout ce qui concerne, si on a envie de faire un jeu vidéo par-dessus, il faudra réfléchir à une solution de seconde couche. Du coup, pour les landes et toutes les métadonnées, il faudra que ça soit le plus immuable possible parce qu'on a le temps de réfléchir à une terre, ce qu'il y aura dessus, etc. Normalement, les règles du jeu de la terre, si tu les as bien réfléchies avant, tu es gagnant. Sinon, les joueurs, ils vont en profiter. On va dire, les humains, du coup, qui iront dessus, en profiteront. Et là, bon, voilà. Après, si tu veux un métaverse modulable, dans ce cas-là, il va falloir réfléchir à comment tu gardes juste la propriété, par exemple, d'une notion d'un hectare, mais que dessus, tout puisse être modifiable. Donc, les métadonnées, ça sera sur quelque chose d'immuable, par contre, par du principe que tout ce que tu devras héberger dessus, tout le contenu qu'il y aura dessus, devra être plus scalable et plus éditable à l'avenir. à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada